Ici au verger de Beaulieu, pendant que les premières floraisons des poiriers apparaissent dans les frigos de l'exploitation, on finit de préparer les livraisons des dernières pommes de la récolte de l'année. C'est ça là, on est plutôt sur la fin de saison, la récolte se fait au mois de septembre et on commence automatiquement la commercialisation dès que les fruits sont arrivés à maturité et jusqu'à fin du stock. Et là, on a vraiment une des variétés qui termine la saison. C'est l'Idared. C'est une variété qui est assez ferme, plutôt acidulée et qui se conserve très bien. Et au verger de Beaulieu, il y en a pour tous les goûts. Là, il nous en reste encore pas mal. Du coup, on a des variétés classiques, la reine de rennette, la boscop. Et puis, on a aussi pas mal de nouvelles variétés. La dina, Galiwa, etc. C'est des jeunes plantations qu'on a maintenant pour diversifier un petit peu la gamme. Et il y en a du coup pour tout le monde, sucré, acidulé, des gros calibres, des petits calibres, à croquer, à cuire. Il y a encore pas mal de choix pour finir la saison. Alors moi, ma petite préférée, c'est un peu la topaz. Voilà, donc ça, c'est les dernières qui nous restent. Et en fait, c'est une pomme qui est un peu acidulée, qui est vraiment juteuse, une chair qui est assez tendre. Et du coup, voilà, moi, c'est ma petite préférence. En cette période, dans les serres, on plante les fraises sur des gouttières. Au total, 4000 pieds vont être plantés en deux jours, une production hors sol qui produira une récolte d'ici fin mai. Du côté des 14 hectares de vergers, on débroussaille. Ici, l'exploitation est bio, donc pas de pesticides, que de l'énergie mécanique pour effectuer ce nettoyage. Alors là, j'enlève tout ce qui repousse entre les arbres, tous les petits arbustes, tous les petits gourmands, tout ce qui reprend au pied des racines pour nettoyer au pied des arbres. La période est aussi propice à l'observation météorologique. C'est la station météo. Elle est basée ici, en plein milieu, en plein cœur de la plantation, puisqu'elle va nous aider à gérer à la fois les relevés de température, d'hygrométrie, de vent, d'accord. Elle nous aide aussi à modéliser, notamment pour la tavelure, d'accord. Donc, elle va nous prévenir quand il pleut et quand on a des risques. Tout ça, c'est envoyé, elle émet, tout ça, c'est envoyé à un ordinateur qui, lui, nous fait le compte rendu après, derrière. C'est la gestion du gel par rapport à la floraison. Voilà. Donc, vous voyez bien, on arrive effectivement sur des salles qui vont commencer à être plus ou moins sensibles au gel. Et effectivement, d'à partir de maintenant jusqu'à milieu de mai, les cinglaces, on est susceptibles effectivement d'avoir des gelées trop importantes et qui vont nous impacter après pour la production de fruits, puisque quelque part, la fleur, une fois qu'elle est gelée, elle ne produit plus. Les vergers de Beaulieu sont fin prêts pour la bascule printanière. Ces vergers devraient produire en moyenne 50 tonnes de poires et 200 tonnes de pommes. Ça, c'est vrai ? Sous-titrage FR wanna exprimer